On n'a pas oublié l'astrologie dans tout ça, vers la vraie astrologie, j'ai montré que la phase solstitiale était une phase anti-juive, anti-plan divin, et que c'est prévu comme ça d'ailleurs, le livre de Job, il est prévu que le diable ait les mains libres pendant une certaine période. Moi qui suis historien de prophétisme, vous connaissez bien cette question, qui peut surprendre, mais on dit que le diable est enchaîné, et puis à un moment donné il est désenchaîné. Et la phase solstitiale est une phase de désenchaînement du diable, donc c'est à ce moment-là que le plan divin est à la merci de tous ses adversaires. Alors vous me direz pourquoi c'est comme ça ? Il y a une espèce de jeu compliqué à ce sujet, qu'on appelle faire la part du diable. La Shoah s'est déroulée en période solstitiale, Hiroshima a eu lieu également en phase solstitiale, et même d'une certaine manière, la première guerre mondiale, avec sa boucherie, sa chair à canon, était également en phase solstitiale. Et on peut comparer, ma toute compréhension gardée, l'envoi de ces millions de jeunes français au front, par les trains, et l'envoi des juifs par les trains également, 28 ans plus tard, or 28 ans, 1914-1942, c'est le temps qu'il faut pour que la phase solstitiale revienne, celle-ci de Saturne. Donc, chaque fois que la phase solstitiale revient, il y a un danger pour le plan divin, mais là en l'occurrence nous sommes en phase équinoxiale, et par conséquent, c'est le moment où les constructions de la Shoah, de la solstitialité, vont s'éclater. Donc, il y a tout un ensemble de sacrétines qui vont éclater en phase équinoxiale. La phase équinoxiale, c'est la résurgence, la réaffirmation du plan divin. Et donc, toutes les fausses divisions, toutes les fausses évolutions, vont être dénoncées dans les mois et les années qui viennent. Alors, ça peut prendre des formes diverses, et même à la limite, dans le cas d'Israël, qui est quelque chose qui a été impacté par un certain nationalisme, il y aura peut-être une reconsidération de la place d'Israël dans le monde juif. Donc, on va mettre en place d'Israël dans le monde juif.